Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, mais je vais faire une deuxième vidéo sur un jeu que j'ai déjà traité. On va aujourd'hui parler de Resident Evil 4, mais on va surtout en parler plus en détail. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, elle s'affiche là ou là. Ne me regardez pas, je ne sais jamais où c'est que ça paraît. C'est vrai que dans la première vidéo, je n'ai pas pu vraiment traiter le sujet comme je voulais, donc on est surtout là pour voir s'il y a une réelle différence entre le jeu sur Play 2 et Gamecube, bien évidemment, ou si vraiment le fait d'y jouer sur un casque Oculus Quest 2, c'est une différence de fou. Parce que nous, on veut savoir si c'est juste un portage ou s'il y a de réels rajouts. Et si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a quelques articles qui en ont parlé, il y a eu de la censure. Oui, oui, de la censure sur Resident Evil 4. Donc surtout, je vous invite absolument à rester jusqu'à la fin, parce qu'on va avoir de plus près cette censure. Parce que c'est quand même quelque chose d'important, je trouve, surtout pour un jeu comme Resident Evil 4. Et voir si on peut toujours regarder sous la jupe d'Ashley. C'est pas ce que je voulais dire. Alors, on va chercher à savoir s'il y a vraiment des différences. Le jeu est quand même à 40 balles. Est-ce que les différences sont notables ou pas ? Alors, bien évidemment, je vous dis que bien sûr, sinon, j'aurais pas pris le jeu déjà. Je vous ferai pas une vidéo en plus dessus. Et forcément, la première chose qui va sauter aux yeux, c'est la maniabilité. Alors, effectivement, les manettes, c'est mieux par rapport à la manette de Play 2. Ça, c'est plus que logique. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est comment ils ont fait pour que ce soit instinctif. Et le mieux, c'est tout simplement que je vous montre. Vous pouvez voir sur votre ceinture, vous avez le gun. Donc sur la gauche ou la droite, c'est une petite précision. Mais ça reste une option qui est franchement très sympa. On a le couteau au niveau de notre poitrine. On a aussi les objets et le fusil, mitraillette ou toute autre arme lourde, on va dire, qu'on a derrière. Donc au niveau du geste et même au niveau du portée de l'arme, c'est vraiment impeccable. Et c'est tout ce qu'on demandait, surtout avant d'arriver au village. Parce que je vous rappelle que dès qu'on arrive au village, il se passe ça. Ah putain, mais c'est pas vrai. C'est tellement plus chaud en fait d'être dans le jeu. Et une seconde, je suis nouveau, je viens juste d'arriver. Si je pourrais au moins un petit peu respirer. Non ? Bon bah non alors. Et surtout, y'a ça. Oh non, mais les gars, on avait dit pas la tronçonneuse. Non. Au niveau de l'achat-vente aussi, je me devais d'en parler. C'est présenté comme ceci. Vous avez quelques cases. Il suffit d'attraper l'objet que vous voulez acheter ou vendre. Ça dépend bien évidemment. Et voilà, c'est tout. Vous le placez et vous faites acheter ou vendre. Alors oui, ça a l'air de rien, mais c'est quand même bien fait. Pareil, quand on ramasse un objet, on peut bien évidemment le tourner. C'est sûr que sur Play 2, c'était pas faisable. Mais c'est carrément cool. Mais pourquoi je vous dis tout ça et d'entrée ? Parce que franchement, c'est un super exemple. Pour moi, ça devrait être un standard pour tous les développeurs de jeux de VR. C'est super instinctif. Même une personne qui a jamais vraiment joué à la VR, elle va s'y retrouver facilement. On va parler en deuxième point, des graphismes. Et ouais, est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau des graphismes ? Bah alors, pas vraiment. Il y a les graphismes en HD, bien évidemment. Quoique ça aurait pu ne pas être là. Mais ça y est, le jeu est plus luminé aussi. Alors franchement, au niveau de la game, quand j'ai joué, j'ai pas vu vraiment de différence. Je me suis pas dit, waouh, il y a de la lumière de partout. Mais non, ça a été retravaillé quand même. Et c'est vrai que quand on voit des images sur Play 2 et des images sur Oculus Quest 2, c'est vrai que c'est pas pareil. Il y a aussi des légères améliorations, enfin moi j'ai trouvé, au niveau des textures. Donc rien qui va complètement transformer le jeu. Mais franchement, ça reste ultra agréable à parcourir en vert. On a fait les points les plus chiants. Maintenant, on va passer à autre chose. Est-ce que la difficulté est toujours la même ou pas ? Dans ma première vidéo, j'en ai parlé un tout petit peu. Le jeu est plus simple. Mais pourquoi plus simple ? C'est pas parce que les monstres ont moins de vie par exemple. Non, c'est la visée. Et oui, je sais pas si vous vous souvenez sur Resident Evil 4, sur Play 2 et Gamecube, la visée, c'était pas ça du tout. Franchement, j'y ai rejoué il y a un an. C'est une galère totale. Là, évidemment, on a les manettes en jeu. On a le viseur devant nous. Ça rend tout bien plus simple. Même mettre des headshots, c'est bien plus facile. Et aussi, une nouveauté. Une réelle nouveauté, il faut quand même appuyer dessus. C'est qu'on peut avoir deux armes en même temps. Ouais, on peut très bien avoir un fusil et un pistolet. Et bam, tirer. Alors forcément, c'est plus simple. On va pas se cacher. C'est quand même plus simple. On a le rechargement immersif. Alors ça, pour le coup, c'est plus compliqué. Et oui, parce qu'au lieu d'appuyer simplement sur une touche, on doit prendre le chargeur sur le côté, le mettre dans le gun ou le fusil. Tout dépend de l'arme que vous avez encore une fois. Et recharger. Alors ça, c'est vrai que ça peut faire perdre du temps. Mais franchement, même si c'est un ajout que j'ai trouvé grave bien. Et d'ailleurs, quand on m'a dit qu'il y avait Resident Evil 4 en VR, la première question que je me suis demandé, c'était ça, si le rechargement allait se faire juste en appuyant sur un bouton ou si on rechargeait à la main. Alors sur ça, c'est bien mieux. Et le dernier point qui ajoute aussi à la facilité, c'est qu'on est dans le jeu. Ouais, dit comme ça, ça a l'air un peu bête. Mais je vous explique. Il y a plein d'ennemis qu'on voit de super loin. Mais vraiment de très très loin. Et sur Play 2, c'était difficile de les atteindre. Là, il y a eu plein de passages. Notamment que ce soit aux snipers ou même tout simplement avec la visée laser. Il n'y a pas vraiment à se faire chier. Et bien, on peut vraiment les shooter de loin. Ou les voir à des endroits qu'on ne pouvait pas forcément voir sur nos anciennes télé cathéters. Maintenant, on va parler d'un point qui a fait pas mal jaser. C'est la censure. Et oui, pourquoi le jeu qui est sorti en 2005 était tel qu'il était. Et pourquoi maintenant qu'on est en 2021, il y a de la censure. Alors, la censure, elle ne va pas concerner énormément de choses. Elle va tout simplement concerner Ashley. Et oui, parce qu'il trouvait qu'elle était trop sexualisée. Donc, voilà, il y a des phrases qui ont été retirées surtout. Par exemple, à un moment, Léon, quand il rencontre Ashley, il lui dit, bien équipé, en parlant bien évidemment de sa poitrine. Ben, ça a été retiré. Il y a plusieurs censures de phrases. Je ne me suis pas amusé à toutes les relever. Mais vous pouvez, si ça vous amuse, évidemment les relever. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ils ont retiré ces phrases ? Ben, la sexualisation d'Ashley, ce n'était pas forcément que le problème. C'est que, si on se souvient bien, la fille, elle a 16 ans. Oui, voilà, elle a 16 ans. Et les développeurs ont dit que ce n'était pas adapté au public actuel. Donc bon, il y a des pours, il y a des contres. Moi, je trouve que censurer un jeu qui est déjà sorti il y a un petit moment, surtout sur ça, ça peut se comprendre. Parce qu'effectivement, elle a 16 ans. Mais franchement, ce n'est rien de bien méchant. Et d'autres qui pensent... Ben, en fait, non. Je crois que la plupart des commentaires que j'ai vus étaient outrés que ce soit retiré. Du moins que cette petite phrase ait été retirée. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Parce qu'en vrai, je n'ai même pas fait attention. En fait, je n'aurais pas vu d'article. Je ne le saurais même pas. Et pour le dernier point, on va bien évidemment parler d'Ashley. Si vous avez fait le jeu, vous savez à quel point elle est chiante. Mais là, en plus... Ben oui, c'est en VR. Alors, en VR ou dans le jeu, elle est pareille. Mais elle est toujours aussi chiante. Oh, mais elle ne peut pas fermer sa gueule un peu. Elle se fait à peine enlever elle, gueule. Il faut aller la chercher. Parce que voilà, madame ne sait pas sauter d'un petit muret. Elle ne sait pas non plus prendre les échelles. Donc évidemment, il faut la réceptionner. Je ne sais pas si les gens se souviennent de ça. Mais même moi, j'avais oublié... Je savais qu'elle était chiante, mais j'avais oublié pourquoi. Et bien ce jeu, c'est super de s'y replonger. Parce que ça m'a rappelé pourquoi. Bon alors, écoute Ashley. Maintenant, c'est soit tu fermes ta gueule, soit je te laisse te faire bouffer. Et je vois que vous êtes toujours là, bande de petits coquins. Vous vous en foutez. Tout ce que vous voulez savoir, c'est si on peut encore regarder sous la jupe d'Ashley. Et oui, je sais que beaucoup ont essayé, avec leur viseur, d'essayer de voir quand elle était en hauteur, ce qu'il y avait en dessous de sa jupe. Et bien sachez que je me souviens plus ce que ça fait sur Play 4. Non, non, vraiment, je ne me souviens plus. Mais par contre, sachez qu'en VR, ce sera bien évidemment censuré. Et bien juste refermer les jambes. Et même si j'ai un doute, mais on va voir ça à l'écran, il me semble qu'elle le faisait déjà sur la version Play 4. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment des rajouts ? Ben au final, pas vraiment. Oui, ils ont ajouté de la censure. Voilà, comme on a pu le voir. C'est vrai que les graphismes, ils sont très bien. Mais de ça, on s'en fout de toute façon. C'est juste un portage en fait. C'est un portage sur Oculus Quest 2. Et surtout, le plus intéressant et le plus important à retenir, c'est la maniabilité qui personnellement, moi qui suis un joueur de VR depuis un moment, m'a juste coupé le souffle. Ouais, c'est peut-être un peu trop, j'exagère. Ok, mais franchement, c'est un plaisir. Tout se fait sans qu'on y réfléchisse. Vous aurez un peu de prise en main au début, bien évidemment. Mais très vite, ça va s'effacer. Et vous pourrez complètement évoluer entièrement sans trop vous soucier dans ce monde qui est juste incroyable à jouer en VR. Quoi qu'il en soit, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner et lâcher ton petit like. Je t'invite toujours à regarder ma première vidéo sur Resident Evil 4 si tu ne l'as pas vue. Et dites-moi si des petites vidéos comme ça vous intéressent. Parce que c'est vrai que des fois, 10 minutes, c'est court. Et il y a des jeux où ce serait bien de s'y attarder un petit peu plus. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...